Des enfants livrés à eux-mêmes et des parents découragés. Et pour cause, le groupe scolaire Port Boué 2 présente une allure des plus atypiques. Marchands de bois, camions, badauds, tous partagent le terrain. Terrain qui initialement appartient à l'école. Conséquence, les parents tardent à inscrire leurs enfants alors que l'année scolaire a d'ores et déjà démarrée. J'habitais le quartier, j'ai fait jusqu'à deux mois, trois mois avant de savoir qu'il y avait une école ici. Tellement elle était barrée, le paysage était barré par les gros camions. Et quand je suis venu inscrire mon enfant, j'ai vu des maîtresses et des maîtres compétents. Cette école n'a jamais été clôturée. Et vous voyez, il y a des gros camions, il y a des voitures qui passent, il y a des motos qui passent. L'année passée, mon enfant était au CP1. Mon enfant était cogné par une moto ici. En plein cours de l'école, en pleine récréation, les motos défilent. Il a été cogné et jusqu'à présent il a la séquelle. Une anarchie qui déboussole le personnel de l'établissement. Une école de qualité suppose qu'il doit y avoir aussi un environnement sain, un environnement sécurisé où les enseignants, où les élèves sont vraiment en sécurité. On souhaiterait que les pouvoirs publics, ceux qui sont aujourd'hui nos élus, attendent ce cri de cœur pour pouvoir rénover, entourer, mettre la clôture de l'école. Et ils mettent tout ce qu'il faut. Dans une école où les enseignants n'ont pas de toilettes, c'est quand même un véritable danger aussi pour nous. Les enseignants que nous sommes, nous allons dans les toilettes publiques. Et ce qui n'est pas comme un pape sain, ce qui gâte nous à l'image du corps enseignant, l'image même de la Côte d'Ivoire que je veux vraiment un pays émergent. Face à cette situation, les parents d'élèves délaissent l'établissement, quitte à scolariser leurs enfants ailleurs. Construit à la fin des années 70, le groupe scolaire Portbouet Marché 2 est d'ailleurs la première école du quartier, un établissement sur lequel vous pourrez en apprendre plus à travers un éclairage de Lucien Aoussi. Sous-titrage ST' 501